Bonjour, bonjour Frédéric Daterny. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Moi, ce que je voudrais savoir, vous écrivez des romans qui se passent principalement à l'intersection de deux mondes. L'au-delà et le monde de maintenant, souvent, la vie est parallèle. Comment on vit dans ça? Écoutez, il est certain que quand on met en scène des aventures comme ça, extradimensionnelles, on se projette nous-mêmes dans ces paysages, dans ces énergies-là. Et alors, on vit un peu ce que l'on écrit, on ressent. Et quand on écrit, ce que je fais, c'est que je m'isole complètement, avec une petite lumière sur le clavier et des boules dans les oreilles, pour vraiment être projeté dans cet univers et de m'y promener mentalement. Ce qui fait qu'avant d'écrire un chapitre, je le vis mentalement pendant 24 heures, je le misote. Et alors, quand je commence à écrire, je suis complètement branché à cet univers-là et tout cool. Et alors, souvent, ce qui arrive et ce qui est passionnant, c'est qu'on arrive au détour d'une phrase ou au détour d'un mot et il y a des idées, des concepts spirituels qui viennent d'ailleurs et que je n'avais pas prévu mettre dans mon chapitre. Et c'est là qu'on se rend compte que vraiment, il y a des intelligences et on est guidé. Et c'est ce qui est merveilleux. Alors, vous comprenez, quand le titre de l'émission qui s'appelle « Si une autre vie m'est à compter », M. Danterny vit vraiment dans cette autre vie. C'est bien ça? Oui, mais je ne sens aucune présence derrière mon épaule, comme peuvent le sentir des médiums, par exemple. C'est vraiment... Je suis branché sur un univers narratif que je construis et il y a vraiment ces réalités-là qui viennent à moi. Donc, c'est comme si je créais une fenêtre entre moi et ces autres univers. C'est une guidance. Votre mère était médium, c'est écrit. Je suis allée voir votre site et vous nous expliquez que votre mère était médium. Oui, effectivement. Quand j'étais jeune, il n'était pas rare que je rentre à la maison et qu'il y avait plusieurs personnes qui attendaient de se faire tirer les cartes ou le pendule. Ça fait que très tôt, j'ai baigné dans cette atmosphère d'autres dimensions, vie après la mort, réincarnation. Ça m'a toujours fasciné. Spécialement quand je lisais un roman et que j'aimais beaucoup les personnages, mais à la fin, ils mouraient. Et moi, j'ai toujours pensé que la vie continuait dans une autre dimension. Alors, je me disais, un jour, moi, j'aimerais vraiment écrire des personnages et les mettre en scène, donc, sur plusieurs vies, par exemple, et voir comment ils peuvent évoluer d'une vie à une autre. Ce que je trouve particulier, c'est qu'au départ, vous ne vous destiniez pas du tout à l'écriture du roman. Vous alliez vraiment dans la bande dessinée. Est-ce que le genre de bande dessinée, c'était où ça touchait aussi l'autre monde? Bien, c'était du fantastique, c'est sûr. Mais je dessinais mes propres bandes dessinées, mais à un moment donné, j'ai dû faire un choix. J'ai réalisé que je ne dessinais pas assez bien. Alors, j'ai choisi le mot plutôt que l'image. Et là, j'ai vraiment été dans ce genre de livre-là plus lumineux. Et ce livre-là, en fait, c'est ma mère qui m'avait demandé de l'écrire il y a 20 ans, parce qu'elle voulait lire quelque chose de simple, quelque chose de lumineux. Et moi, à l'époque, j'écrivais des séries complexes. Et alors, j'ai dit, un jour, je vais le faire. Un jour, je me sentirai prêt à le faire. Donc, Le Portail des anges. D'ailleurs, on vous a présenté ce livre-là à nos chroniques à l'émission Action Magazine avec Yannick Marceau. Ce livre-là, c'est un côté plus lumière que le livre de... Mémoire de réincarner, oui. Dans Mémoire de réincarner, vraiment, je mettais en scène un personnage qui était assez sombre, assez glauque. Et je me mettais dans sa peau au jeu. Et ça, j'ai trouvé ça très difficile. Alors, c'est pour ça qu'avec, donc, Le Portail des anges, c'est vraiment quelque chose de plus lumineux. Mais ça reste quand même un suspense et aussi une belle histoire d'amour. Une belle histoire d'amour et l'histoire d'un autre monde aussi. Comme c'est le sujet de notre émission, j'aimerais savoir quand vous écrivez. Prenons la série de Shambhala ou les autres. Vous vivez dans ce monde-là. Vous nous expliquez. Bon, excusez-moi, je ne suis pas habituée à deux micros. Vous nous expliquez que vous viviez aussi dans... vous enfermiez dans une espèce de cocon pour écrire. Est-ce que c'est la même chose pour ceux-là? Bien, effectivement, Shambhala, c'est un autre univers. Et puis, donc, les personnages évoluent dans trois plans dimensionnels. Donc, le nôtre, le monde du soleil de cendre et le monde du soleil de cristal, où vit une humanité plus spirituelle. Donc, pour chacun de ces mondes-là, je dois vraiment me laisser porter et les atteindre en imagination. Mais je crois que tout artiste ou tout auteur est quelque part branché sur d'autres réalités et qu'il existe peut-être des faits de l'inspiration qui sont là pour véhiculer des messages qui vont être transposés et narratisés dans des univers qui, finalement, vont toucher des gens. Ces livres-là, on va en parler. D'ailleurs, je vais les présenter bientôt pour les livres à lire, à offrir en cadeau. Maintenant, j'aimerais savoir, quand vous vous écrivez, vous vous installez dans ce monde-là de l'au-delà ou dans une autre dimension, comment ça se vit chez vous, dans la famille, la femme, les enfants? Eh bien, écoutez, ma femme est au courant que j'écris, donc à la base, elle accepte ça et je me rends compte que finalement, comme dans tous les couples, il y a des problèmes de communication, mais c'est dû beaucoup, en fait, que j'écris. Et même quand j'ai terminé d'écrire, je suis encore en train d'écrire dans ma tête. Ça fait que quand elle parle, je zappe. Je zappe des mots et elle me dit quelque chose et finalement, je n'ai pas compris la moitié. Alors, je suis encore dans ce monde-là. Oui, mais il y en a qui se trouvent ça comme excuse, mais vous, vous avez vraiment la bonne excuse. Mais justement, je me demandais, vous pouvez vraiment vivre votre quotidien en passant d'un monde à l'autre? C'est difficile, mais j'y parviens parce qu'il faut faire des pauses de temps en temps. Il ne faut pas que le cerveau surchauffe. Mais il est certain qu'écrire des séries, c'est très prenant parce qu'on est avec nos personnages et on anticipe toujours ce qui va se passer. Donc, on est dans l'avenir, on est dans une autre dimension et en même temps, il faut vivre le quotidien. Ce qui fait que quand je travaillais autrefois, c'était difficile, c'était problématique. Maintenant, je peux vraiment être dans ces mondes parallèles tout en en sortant de temps en temps pour être avec la famille. Est-ce que votre mère a eu l'occasion de voir, de lire vos livres comme Le Portail des anges ou les autres Mémoires de réincarner? Oui, oui, elle a lu Le Portail des anges. Elle a beaucoup aimé. Mais ça ne correspond pas toujours à ce qu'elle aurait voulu parce qu'il y a toujours le fait que nous, auteurs, on transpose les choses. Mais c'était lumineux et elle voulait quelque chose de simple qui puisse se lire vraiment d'une manière unidirectionnelle. Vous savez, avec des chapitres courts, plein de suspense. Et c'est ce que j'ai fait pour faciliter la lecture et vraiment donner aux gens de tous les jours un aperçu de ce que pourrait être la vie après la mort. Et c'est entre deux dans lequel plusieurs âmes séjournent avant d'atteindre justement Le Portail des anges et d'aller vivre véritablement dans les sphères célestes. En fait, on parle de votre mère et j'explique aux gens. Bon, j'ai demandé à Frédéric comment sa mère avait eu la chance de lire ce livre-là parce que c'est elle qui lui avait donné la commande il y a combien d'années de ça? En une vingtaine d'années, elle me disait, écris quelque chose de simple dans lequel il y a un accident. Vous savez, les accidents de voiture, ça arrive malheureusement, ça nous prend tous au nez. Nous avons tous une voiture ou presque. Et donc, qu'est-ce qui se passe après? Donc, amener beaucoup de compassion et de lumière là-dessus de manière à consoler les gens, à les rassurer. Et à travers une fiction dans laquelle on s'attache beaucoup aux personnages, même après leur mort, je voyais. C'est vrai que le personnage nous habite très longtemps. Là, maintenant, on parle du Portail des anges parce que c'est un livre que vous pouvez retrouver facilement. Il avait écrit « Mémoire de réincarné ». Ce livre de réincarné, ce livre-là n'est plus disponible, mais c'était quand même quelque chose de particulier. Est-ce que votre mère a lu « Mémoire de réincarné »? Non, parce que justement, c'était assez complexe comme structure, puisque ça débute dans l'au-delà. Et c'est une âme qui veut choisir un corps pour revenir sur Terre parce que son âme sœur doit se réincarner pour continuer son évolution. Alors, dans la première partie, on voyait vraiment comment l'âme s'incarne finalement et perd peu à peu la mémoire de ce qu'il est pour s'incarner dans la matière dense. Et ensuite, il a perdu le souvenir de qui il était. Et là, on le retrouve dans sa vie et on le suit. Et donc, c'était vraiment une structure différente. Est-ce que vous avez écrit aussi pour les jeunes, pour les plus jeunes que ça ou pour les mères qui attendent des enfants « La petite flamme bleue », est-ce que c'est de vous ça? Oui, effectivement. Les aventures de « La petite flamme bleue », ça s'adresse aux 4-7 ans. Mais c'est un concept également parce que ça parle de « La petite flamme bleue » que nous avons tous au fond du cœur. C'est notre joie de vivre intérieure et notre force intérieure. Donc, c'est une parabole également pour expliquer les formes pensées. Vous savez, les pensées sombres de tristesse sont des flammes grises et les pensées de joie, de bonheur sont des flammes bleues. Donc, comment la faire grandir pour qu'elle nous enveloppe et qu'elle attire à nous des événements positifs? Avec ma conjointe, justement, nous avons mis au point un jeu de cartes basé sur les aventures de « La petite flamme bleue » et qui peut se jouer en famille, à la maison, à l'école et même qui peut être utilisé par des thérapeutes pour décoder les comportements secrets des enfants. Mais vous avez beaucoup de choses en tête et vous êtes encore très jeune. Ça vient d'où? Est-ce que ça vient du fait que votre mère était médium? Est-ce que ça vient du fait que vous avez baigné dans cette atmosphère-là? Écoutez, moi, depuis que j'ai l'âge de 7-8 ans, je sais que je veux devenir auteur parce qu'il y a beaucoup de personnages et d'histoires que j'ai en tête. Et il fallait que ça sorte. Alors, donc, il n'y avait que ce moyen-là. Mais c'est beaucoup dans la spiritualité aussi. Oui, effectivement. Moi, ma marque de commerce, entre parenthèses, c'est vraiment d'aborder les choses par la vision, par le biais de la spiritualité. C'est-à-dire de narratiser des personnages qui vivent des choses spirituelles, qui vont les ouvrir à leur vérité intérieure, à leur âme supérieure aussi. Et pour que le lecteur puisse, en lisant, entamer un processus de conscientisation sur qui il est, d'où il vient, où il va. J'ai la série, entre autres, Les Messagers de Gaïa, qui raconte les aventures d'un groupe d'âmes sur 2000 ans, dans trois époques différentes. Et là, les personnages évoluent d'une vie à l'autre, avec de grandes histoires d'amour, des karmas, des évolutions personnelles, vous voyez. Et vous vivez dans ce... vous baignez dans cette atmosphère-là, quotidiennement? Sous-titrage ST' 501 Merci.